hey bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture donc de mes cinq dernières lectures alors il y en a une sixième et ça sera au bout de prochain voilà parce que j'ai six livres à présenter mais quand j'en présente que cinq par vidéo j'en ferai que cinq et le dernier sera dans le prochain tout simplement donc il ya un peu de tout vous allez voir c'est très varié mais bon savez que moi en général j'aime bien varié mes lectures pour pas toujours lire la même chose alors le premier livre que j'ai à vous présenter c'est grisha le tome 1 les orphelins du royaume je crois que c'est ça le titre je sais plus où se trouve le titre mais je crois que c'est ça les orphelins du royaume alors sur le c'est pas noté dessus mais sur le grand c'était noté sur le grand c'était noté donc le tome 1 de grisha de leigh bardugo donc publié au livre de poche jeunesse la trilogie qu'elle a écrite avant six of crows donc le la manière de décrire de compter l'histoire n'est pas la même chose que dans six of crows les détails sont pas racontés de la même manière qu'elle a pu le faire dans six of crows mais c'est en général ça quand tu écris une première trilogie pour écrire après une duologie enfin d'autres livres sur le même univers ton style s'améliore petit à petit donc forcément là pas le même style que que dans six of crows je dis ça parce que je sais que beaucoup de ceux qui ont lu grisha lui ont reproché son style d'écriture qui n'est pas le même que dans six of crows mais moi je pense que c'est normal quand c'est le premier roman d'un auteur tu peux pas forcément lui demander que ce soit aussi bien écrit que par exemple le 15e livre de stephen king pas voilà pour comparer le premier livre de stephen king est forcément moins bien que celui qui vient de sortir parce que son rythme son style d'écriture n'est plus le même il a plus la manière de raconter forcément plus le temps passe plus on écrit plus on évolue plus on s'améliore c'est comme ça dans toutes les matières c'est comme ça pour l'écriture voilà donc je ne lui ferai pas de reproche dessus parce que moi j'ai franchement bien aimé ce livre donc dans cette trilogie on va suivre Alina Starkov qui se retrouve orpheline et donc va aller dans un orphelinat enfin dans un pensionnat je pense je sais pas comment ça s'appelle mais bref va aller dans un orphelinat et de là elle va être recrutée par des grichas pour faire un truc je sais plus quoi en rapport voilà par rapport aux grichas et tout donc pour servir le royaume et un jour alors qu'elle est sur le champ de bataille donc elle est dans dans le vif du sujet alors que normalement c'était pas son rôle à elle de faire son champ de bataille mais ils ont besoin d'eux pour cartographier l'espace ou je sais pas quoi et il faut savoir que dans le rafka c'est un rafka qui sont qui sont dans le ce qu'on appelle le shadowland parce que il y a en fait une grosse mer de nuages noirs qui englobe tout rafka rafka west je pense surtout et enfin ceux qui ont lu six of crocs savent ce que j'entends par rafka parce que c'est une ville la ville en fait des grichas tout simplement donc il y a les jardins les rafka tout l'endroit où se passe six of crocs voilà qu'ils sont beaucoup à stardom d'ailleurs ça c'est bizarre mais voilà donc dans tous les cas voilà donc dans le shadowland il faut savoir que dans le shadowland il y a des oiseaux qui sont très très comment dire très très méchants c'est à dire qu'ils supportent pas le contact humain et donc ils attaquent les humains mais tous que ça soit guerriers simplement gens si tu t'aventures dans le shadowland tu as très peu de chance de ressortir vivant et il faut savoir que le jour où ils vont se faire attaquer en fait alina elle va voir une lueur blanche l'air poussé sans vraiment comprendre d'où elle vient elle va juste savoir que le grand lueur blanche est survenue les a repoussé et qu'ils ont pu retourner sur la terre ferme du coup grâce à ça mais voilà elle sait pas d'où ça vient c'est juste qu'il ya eu une lumière blanche et en fait après ben va voir le avec convoqué par le darkling voilà et le darkling va aller apprendre en fait que le pouvoir vient d'elle voilà le pouvoir vient d'elle c'est elle qui a fait ça et elle y croit pas trop au début mais il va lui montrer en fait il va lui faire il va lui prouver que si c'est bien elle est en fait alina et l'invocatrice de lumière c'est à dire que dans les ténèbres elle peut invoquer la lumière et fait en faire ce qu'elle veut en gros voilà et donc de la va s'en suivre tout le tout le truc de qu'elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs etc donc elle va quitter le poste pour lequel elle était et rejoindre ben une école une école si on peut dire comme ça de grisha où elle va apprendre à maîtriser son pouvoir à l'appeler quand elle veut etc voilà et moi j'ai bien aimé je trouve ça cool pour oui certes c'est pas du c'est j'avais beaucoup plus aimé le six of crows que le tombe 1 là mais c'est pas grave pour moi c'est quand même une bonne lecture et c'est grand plaisir que je l'aurai donc évidemment quand je l'aurai acheté alors ensuite je vais déjà débarrasser la place voilà comme ça c'est fait ça sera déjà fait alors ensuite j'ai lu le tome 4 de la saga clash donc pas si mes résistibles qui est sur poppy poppy et la petite soeur de salem et salem et la copine de roody voilà donc poppy a vécu une vieille histoire d'amour elle est assez récente histoire d'amour mais elle a vécu quelque chose de vraiment pas cool quand je pourrais dire ça en fait il faut savoir que elle était mariée mais que son mari est un tyran si on veut appeler ça comme ça et dans le tome de roody on découvre en fait qu'elle a été kidnappée par son mari et qu'il a essayé ben lui son but c'était de la tuer elle pour plus qu'elle s'échappe voilà parce que salem et roody en fait avait été la sauver de son mari qui l'a frappé dessus qui lui faisait faire vivre un enfer voilà c'est le genre de mari violent quoi à la violence conjugale j'ai pas entré dans le vif du sujet cinquante mille fois mais voilà et il faut savoir que je savais déjà de base que forcément un livre sur poppy nous montrerait la reconstruction d'une femme qui déjà s'est fait violenter si on peut dire ça comme ça toute sa vie par l'homme qui était censé l'aimer également par son père parce que son père est pareil voilà son père est pareil avec leur mère qui avait également son ex mari se tuer devant elle se suicider devant elle donc déjà ça non plus c'est pas très gay mais donc faut savoir aussi que je savais d'office qu'on allait voir la reconstruction de poppy le fait qu'elle doit prendre sur elle quand elle va faire quand on va se rapprocher petit à petit de wheeler wheeler qui lui était fiancé et puis au final non mais je vais pas expliquer pourquoi voilà dit wheeler qui devait se marier mieux et puis au final non donc il va y avoir un rapprochement petit à petit entre poppy et wheeler sauf que poppy va pas forcément être pas trop d'accord avec ça parce que pour elle elle veut se protéger pour ne plus subir ce qu'elle a subi avec son ex mari qui s'appelle oliver je crois ou olivier je sais plus oliver je crois qu'olivier c'est un prénom typiquement français ça c'est une autrice américaine donc je pense que c'est oliver si je me trompe pas bref avec son ex mari et donc je trouve que l'histoire est vraiment très très belle parce qu'elle est très on sent que l'autrice a vraiment cherché à bien travailler ça à bien travailler tout l'aspect psychologique que ça peut créer d'être une femme battue une femme harcelée humiliée tout pendant de nombreuses années par les personnes censées l'aimer voilà toute la reconstruction derrière qui survient petit à petit mais aussi l'envie d'avancer sans se mettre trop de freins voilà et ben moi j'ai kiffé et je pense très sincèrement que c'est mon tome préféré des quatre voilà je peux le dire sans vraiment me tromper que c'est mon tome préféré des quatre et voilà parce que poppy est très attachante son histoire avec wheeler est très attachante aussi parce que on sent on sent dans wheeler en fait l'envie de laisser à poppy de prendre son temps parce que lui a envie d'aller plus loin mais il sait que poppy a besoin de temps qu'il a besoin d'aller au rythme de poppy et ça c'est bien parce que ça aurait pu tomber sur un mec en fait qui s'en fout totalement du passé de poppy et qui aurait fait pas moi je te veux toi et c'est tout c'est comme ça donc tu te prends tandis que wheeler il y va il y va au rythme de poppy il allait se faire à son rythme y aller tout doucement et je trouve ça super beau super bien travaillé et je pense que cette fois c'est définitivement la fin de cette longue saga si on considère les six tombes de market men plus les six tombes les quatre tombes de clash tout simplement parce que dans le dans l'épilogue enfin l'épilogue bonus voilà où en fait elle regroupe tout 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 toute la grande famille des market men et des et des clashs du coup parce que évidemment tous les membres de clash font partie de la famille des market men parce que parce qu'il ya la soeur de rudy il ya la fille de il ya la fille de de l'ancien patron du bar ou qui a que rom a racheté il ya ben il ya la serveuse du bar et là bas il ya la petite soeur de poppy donc forcément ça fait une sa forme une grande famille la famille qu'on se choisit en fait et à la fin bon on les voit tous réunis pour un événement qui très joyeux et moi ça me plaît ça j'ai kiffé et franchement j'aimerais trop relire cette saga mais pas pour l'instant en fait pas bon sens que j'ai beaucoup trop de saga à continuer et voilà mais voilà là on va dire mais en contradiction avec ta saga avec ta vidéo saga en cours pour les trois prochains alors oui je suis en totale contradiction parce que j'avais dit que je commencerai le moins de saga possible il y en a trois nouvelles bon il y en a deux ces salaires des trilogies donc ça va dire si c'est juste des trilogies ça devra aller mais celle là celle là c'est pas une trilogie c'est une grande 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 saga et voilà donc le dit dont j'ai à vous parler ensuite c'est l'apprenti épouvant enfin un saga de l'épouvanteur tombe un l'apprenti épouvanteur de joseph de l'année donc chez bayard jeunesse en poche ou dedans en fait on va suivre thomas ward qui est le septième fils d'un septième fils et dans le monde dans lequel ils vivent le septième fils d'un septième fils doit automatiquement devenir l'apprenti de l'épouvanteur du comté voilà et donc thomas du jour au lendemain va se retrouver à devoir être l'apprenti de l'épouvanteur et lui il connaît rien il sait juste que ça existe mais il connaît rien et voilà il connaît pas grand chose mais voilà il va quand même y aller il va apprendre petit à petit et à faire des grosses erreurs qui vont mettre en péril beaucoup de vie voilà alors je peux pas trop entrer dans le fils du sujet mais il va libérer en fait une puissante sorcière et de là vont en fait c'est un peu sans vraiment le vouloir qui va libérer la sorcière c'est à dire que lui il avait pas forcément envie de la libérer mais pour lui une promesse c'est une promesse donc et voilà mais bon en lisant l'histoire vous comprendrez où je veux en venir et donc de là ça va créer beaucoup de problèmes et donc il va tout faire pour les régler sans l'aide de l'épouvanteur parce que pour lui c'est son erreur donc ça lui de la réparer ce qui me semble assez logique mais bon quand tu connais pas le truc je pense que essayer de le réparer par toi même c'est un peu compliqué quand même mais ça n'empêche que j'ai bien aimé entrer dans cet univers qui m'a l'air très vaste très pas pas si compliqué que ça à comprendre mais qui m'a l'air quand même ouais c'est un univers qui me semble très vaste où on parle de gobelins de sorcières de d'esprit voilà d'esprit qu'on peut que nous on appelle poltergeist et qu'eux appelle pas comme ça dans leur livre mais voilà et donc j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir ce que aura ce que la place du coeur le tome 1 2 arnaud catherine publié chez pkj donc il est sorti ils sont sortis cette salle c'est trilogie sorti en grand format chez robert à la fontain collection r voilà et pkj les ressort en poche alors je sais pas du tout quand est ce que sort le tome 2 mais j'avais envie de lire le tome 1 depuis quelques temps et je me suis allé vas-y lance toi c'est bon n'aie pas peur de toute façon tu risques rien clairement à te lancer et je me suis lancé et dans ce cette histoire en fait on va le suivre sur quelques jours et en fait on va suivre comme qui découvre ben découvre les mois du premier amour en fait il va découvrir en fait ce que c'est que tomber réellement amoureux mais il va tomber amoureux dans une période assez triste pour la france tout simplement parce que l'histoire se déroule au moment des attentats de charlie hebdo donc c'est pas encore les c'est pas encore ceux du bataclan mais je pense que comme c'est l'année de charlie hebdo pataclan etc oui enfin 2015 et l'année tous les attentats donc je pense que dans le tome 2 ou dans le tome 3 ça sera évoqué peut-être plus dans le tome 2 voilà donc ils ont pas mouru d'ester c'est ça je sais plus comment elle s'appelle ouais esther et donc il faut savoir qu'il a sa petite bande d'amis voilà et il va se passer quelque chose de dont ma foi très triste aussi bien pour lui que pour nous lecteurs si on s'attache au personnage alors c'est pas forcément mon cas parce que je savais d'avance qu'une histoire qui se passe au moment des attentats ben j'ai pas forcément très très joyeuse voilà faut pas s'attendre à quelque chose d'hyper joyeux même si c'est censé être une histoire d'amour bref j'ai bien aimé je dirais le tome 2 le tome 3 avec plaisir pour voir la suite des aventures de comex surtout avec les événements qui se passent à la fin du tome 1 mais je vous le recommande si vous aimez ça mais si vous voulez vraiment pas entendre parler des attentats franchement ne lisez pas hein voilà c'est ce que j'ai à vous dire et enfin le dernier mais non pas des moindres Heartstopper le tome 1 de Alice Oseman alors c'est un livre que j'ai lu comment dire en même pas une heure pour l'installe avant de raison que c'est un roman illustré donc c'est avec des bulles donc forcément ça va très vite à lire et euh bah j'ai bien aimé franchement c'est ouais c'était cool c'était franchement très cool de découvrir l'histoire de Nick et Charlie donc il faut savoir que Charlie est un peu populaire dans le lycée dans lequel il est pour la seule façon que l'année d'avant il a fait son coming out et de là qu'il a été qu'il a commencé à être harcelé et en fait le fait de se faire harceler de de voilà d'avoir fait ce coming out ça l'a fait un peu devenir populaire et il faut savoir que Nick lui est euh le je sais pas si c'est le gars s'il y a un poste important mais c'est un joueur de hockey et bah ils vont commencer à se rapprocher tout doucement au début en tant que juste simple ami et au final bah on va voir qu'il y a des sentiments qui commencent à naître entre eux et bah franchement je regrette de ne pas avoir le tome 2 parce que j'ai qu'une envie c'est de foncer lire le tome 2 notamment j'ai kiffé alors c'est pas un coup de coeur mais j'ai vraiment vraiment kiffé cette lecture et j'ai trop hâte de voir ce que le reste va donner franchement j'ai trop trop hâte de voir le tome 2 je sais que je me l'achèterai je sais pas quand je me l'achèterai mais je sais que je me l'achèterai et j'ai vraiment trop kiffé donc je vous le conseille à 50 000% bah voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye on 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 Sous-titrage FR ?